Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, le Seigneur est roi. Voilà la joie qui est la nôtre en ce dimanche qui clôture l'année liturgique. Voilà surtout l'acte de foi, l'exultation dans la joie, la reconnaissance qui monte du cœur de l'Église depuis les tout premiers instants de sa vie. Le premier témoignage des communautés chrétiennes est cet acte de foi, Jésus-Curios. Jésus est roi. Le Seigneur est vainqueur. Jésus est le roi qui inaugure le royaume de paix, de justice et d'amour par sa miséricorde. Donc nous nous approprions aujourd'hui ce cri de joie et cet acte de foi très ancien. Et nous célébrons un royaume qui, comme le rappelle l'Évangile, remettant en scène la discussion entre Jésus et Pilate, un royaume qui n'est pas de ce monde. Et on le voit de mille manières. Par exemple, c'est un royaume qui n'aura pas de fin. Aucun royaume ne peut prétendre s'éterniser. Tout a une fin. Même nous, en Occident, qui avons une telle nostalgie pour l'Empire romain, il a eu une fin. Le royaume du Christ n'aura pas de fin. Mais il faut sans doute nous rappeler plus fondamentalement, et c'est une difficulté pour l'esprit humain, c'est une difficulté pour nous, que ce royaume n'est pas fondé sur les mêmes bases que les royaumes de ce monde que nous connaissons. Il faudrait peut-être se rappeler saint Augustin et son œuvre magistrale de la cité de Dieu qui analyse les royaumes de ce monde, l'idolâtrie, la corruption, qui y règne, et qui montre comment ces royaumes sont fondés sur la violence et sur la peur. Ce sont des royaumes qui, même si pour nous, Rome restera toujours le modèle pour nous, si Rome était pour nous, comment dire, le modèle de la justice, de l'organisation, de la structure qui a pu durer, même au-delà de sa chute, quand Rome est tombée, bon, certes, Constantinople n'est pas tombée, il est devenu le cœur du royaume, mais dans nos contrées, les barbares ont été romanisés et ils ont continué à vivre à la romaine quand bien même Rome était tombée. Donc une structure tellement stable qu'elle a survécu à la chute de Rome. Bien, eh bien, saint Augustin nous montre dans la cité de Dieu que pourtant, dès l'origine, ce royaume est vicié, parce qu'il est fondé sur la peur et sur la violence. Le royaume du Christ, au contraire, n'est pas fondé sur la peur, mais sur la miséricorde. C'est un royaume de paix. Et nous le voyons, et cela constitue pour nous un exercice spirituel pour cette semaine, nous le voyons en méditant la première lecture du chapitre 7 du livre de Daniel. Peut-être aurez-vous le temps de reprendre l'ensemble de ce chapitre dans votre Lectio Divina cette semaine. C'est absolument magnifique, et ça vaut le détour de savourer chacun de ces versets. Nous voyons le Messie, le roi des rois, qui descend à nous sur les nuées dans un geste d'offrande. Il vient de recevoir la gloire et l'autorité suprême du vieillard, c'est-à-dire de Dieu le Père. Et il nous accueille. Voilà. Il nous accueille qui ? Nous, nous qui étions ses ennemis. Il ne faut pas minimiser que l'évangile, c'est l'évangile de saint Jean, juste avant la crucifixion, après la conversation que nous entendons. Pilate envoie Jésus sur la croix. Nous avons crucifié le roi des rois. Or, que se passe-t-il quand une victoire s'impose lorsqu'un royaume est inauguré suite à une grande bataille, suite à une victoire, le nouveau roi, quand il est intronisé, qu'est-ce qu'il fait ? Il se débarrasse de l'opposition. Il décapite les ennemis. C'est comme ça que ça se passe dans nos pays. Eh bien, ce roi-là, nous qui avions été ses ennemis, eh bien, il nous aime et il nous offre son amour. Il nous offre la réconciliation. Voilà le cœur de ce royaume. Voilà le fondement véritable de ce royaume authentique, celui qui ne passera pas parce qu'il est fondé sur la miséricorde. Donc, il y a en nous un exercice spirituel à faire, d'abord à accepter cette idée qu'alors que nous avons été, et que peut-être pour une part, nous sommes encore les ennemis du Christ, Eh bien, il vient à nous comme un roi souverain, comme un roi vainqueur, pour nous demander de lui faire la grâce de le choisir, pour nous demander de venir nous établir dans le royaume. Alors, il nous faut reconnaître que c'est ainsi que vient à nous la proposition, comme une œuvre de réconciliation ultime, à laquelle nous avons notre parole, à laquelle nous sommes invités à nous soumettre. Et le mot doit être pris dans la connotation de ce nouveau royaume, non pas se soumettre comme un roi qui fait tomber les têtes de ses ennemis, mais de se soumettre comme un roi des rois qui nous révèle les fondements de la justice véritable, et qui nous fait la grâce de nous demander d'être citoyens de ce royaume où tout le monde est frère. On ne peut pas dire Jésus est roi, on ne peut pas accepter les règles de ce royaume nouveau, si on considère, par exemple, que notre temps n'appartient pas tout entier à Dieu. Si on devient à Dieu que je ne sais quoi, que le dimanche, ou que quand on a notre temps de prière, et puis après on se débrouille, après on fait notre vie à notre idée. Ou bien s'il y a des secteurs dans notre âme, où nous disons, ben là, il y a une porte, c'est mon jardin secret, le Seigneur n'a pas à y rentrer, ou etc. Ou bien il y a des activités dont nous espérons qu'elles puissent échapper à la vigilance de Dieu. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible parce que le Seigneur est roi. Et c'est là, sans doute, que pour nous le mot roi prend sa dimension culturelle la plus forte. Le roi, on ne le choisit pas. Il est roi parce qu'il est roi. Alors, il n'a pas besoin de nous plaire, il n'a pas besoin de présenter un programme auquel nous adhérons. Il est roi. Et nous acceptons sa royauté telle qu'il la donne. C'est ainsi. Alors, cette acceptation de la royauté du Christ, elle vient à nous par la question de Pilate. Alors, tu es roi. Eh bien, c'est ça la bonne question. Est-ce que Jésus est roi pour moi ? Est-ce que ma vie est toute offerte à son regard d'amour ? Mais surtout, est-ce que j'accepte la réconciliation qu'il me propose ? Il vient à moi les bras ouverts. Il vient à moi le côté ouvert. Eh bien, c'est lui, exactement lui, qui nous dit, veux-tu, veux-tu, je t'ai restauré dans ta liberté de me choisir et de m'aimer. Alors, veux-tu m'aimer ? Veux-tu me choisir ? Acceptes-tu d'être citoyen de ce royaume où nous sommes tous frères parce que nous n'avons qu'un seul père ? Voilà la question qui nous rejoint et tous ensemble, en église et pour attirer le monde entier, prononçons le grand oui d'action de grâce, le grand oui qui dit merci au Christ pour sa victoire et qui dit, en fait, nous le reconnaissons. Nous étions aveugles et c'est toi que nous attendions. En fait, nous le reconnaissons. Tu es le roi véritable, le roi authentique parce que ton pardon est toujours offert. Alors, viens Seigneur Jésus, viens régner dans nos vies, sur chaque aspect de nos vies, sur la totalité de nos âmes. Nous sommes à toi parce que nous te choisissons. Toi, Jésus, notre roi. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !